alors bonsoir monsieur et madame j'espère que vous allez bien vous me suivez maintenant alors je suis le président fondateur de l'ONG espoir de vie dans la base n'est ce pas et en Côte d'Ivoire une branche sur la France et aussi nous venons voilà encore un dîner dans ma tournée africaine n'est ce pas d'abord les tables de la bouquina et encore les tables de la Guinée cette étape la Guinée vu le besoin n'est ce pas la nécessité tout ça donc on a décidé d'implanter le siège de l'ONG ici ici en Guinée mais en Guinée forestière d'accord en Guinée forestière vous savez on ne se lève pas comme ça pour faire une ONG on ne se lève pas un matin pour dire alors je veux créer une ONG c'est pour quel but c'est ça point d'interrogation alors quand créer une ONG c'est un don de soi il faudrait que les gens comprennent ça c'est un don de soi mon histoire ma petite histoire c'est que je suis orphelin de père et de mère j'en ai traversé des difficultés j'en ai connu des choses d'accord je me suis dit un jour si Dieu me bénissait n'est ce pas j'allais construire ou m'occuper des orphelins et des enfants en difficulté gloire à Dieu il m'a béni et ça m'a poussé à mettre un orphelinat en place en Côte d'Ivoire chez moi dans mon pays puisque je suis actuellement en Guinée voilà et aussi à comprendre que si nous voulons sortir l'Afrique si l'Afrique veut sortir de la pauvreté de la misère voilà il faut impérativement penser à l'éducation quand je me suis mis dans ce combat alors en 2015 2015-2016 j'ai scolarisé plus de 2760 personnes 63 personnes je dis bien 2763 élèves dans la région de Divo j'ai pu les chausser j'ai chaussé 4000 enfants parce que les chaussés sont venus des Etats-Unis j'ai pu chausser les enfants tout ça donc je suis rentré dans ce combat et c'est une partie de moi une partie de moi de telle sorte que quand je n'arrive pas même à aider c'est à dire c'est comme une drogue quand je n'aide pas quelqu'un quand je n'arrive pas à aider faire du bien je ne peux pas dormir et là j'ai vu que c'est souvent un don voilà donc alors l'histoire de zéro corée si vous voulez j'étais en mission j'ai des casquettes je suis habiteur de dieu et tout ça donc on en tournée africaine voilà plein d'évangélisation tout ça donc j'avais le besoin le besoin est l'homme est vraiment la guinée qu'on a crie répond fait à tout ça donc on a décidé par la grâce de dieu s'investit à fond dans ce pays là vous comprenez dans ce pays alors donc dieu merci depuis que je suis là plus bien moi nous avons intervenu dans beaucoup de domaines le domaine des femmes orphelins musulmanes et chrétiennes puisque c'était confessionnel interreligieux voilà voilà c'est apolitique voilà donc on a essayé d'aider et nous continuerons toujours de le faire d'accord voilà donc pour vous dire déjà que merci par la grâce de dieu nous aurons l'ouverture de l'offre de siège voilà voilà je suis devant la déventure nous avons une maison dieu merci voilà nous avons une maison ça c'est notre maison ça c'est le siège voilà le gardien en temps d'ouvrir la porte voilà le gardien en temps d'ouvrir la porte qui en même temps mon lieu d'habitation voilà ça c'est le siège et nous allons inaugurer ce siège là le voilà le siège sera inauguré il aura l'inauguration de ce siège le samedi voilà devant les hommes religieux devant la population dynienne voilà leur présenter leur maison voilà vous allez écouter le témoignage nous avons pu recueillir une soeur voilà donc voici un peu j'ignore bien il faut prendre les choses dedans il y a des choses dedans là voilà ça c'est la cour nous avons désormais un siège à guinée ça c'est le siège la fondation de la voilà voilà malheureusement c'est d'une image du groupe électrogène ça c'est l'entrée voilà ça c'est l'entrée ici c'est le bureau vous allez voir que demain tout va changer c'est le secrétaire général ça c'est la salle informatique voilà ça c'est l'entrée ça c'est mon bureau monsieur le directeur viens ici à moi c'est le monsieur le directeur présentez-vous messieurs oui je m'appelle voilà bientôt bon c'est vous le directeur de l'ONG oui voilà voilà nous sommes en train d'équiper voici le tee-shirt du personnel ils nous envoient une manifestation tout ça ici ici sera terriblement équipé le groupe promen nous allons équiper ici terriblement voilà nous sommes en train de finir la petite retouche c'est mieux là où on n'allait plus reconnaître ces murs voilà sera bien designé ici on aura toutes les images de tous nos programmes dans le monde ici et c'est comme ça partout les sénégalais très bientôt hein on est ensemble il faut apporter de l'aide voilà donc euh ça c'est mon bureau ça monsieur le dépose ça là-bas on te suit alors ça c'est le salon VIP je remercie qu'on a sur le salon sur le salon sur le salon voilà ça c'est notre salon VIP c'est notre salon voilà et c'est notre salon c'est notre salon c'est notre salon On va recueillir ton témoignage. Alors, je tenais à vous expliquer son histoire parce que c'est important, voilà ça fait partie des charges, une prise en charge de l'ONG ici, parce que ça rentre dans nos critères, elle remplit tous les critères, non seulement elle a perdu son mari, mais l'enfant est né orphelin, coupez le son de la télé, coupez le son, fermez la porte de l'autre côté, du couloir. L'enfant est né, elle doit avoir l'occasion de compter son histoire, elle a une grossesse de, à trois mois, père, son mari, Dieu merci, j'étais entourné, j'entourné ici, par la grâce de Dieu, on a essayé, voilà, elle a accouché, nous sommes allés apporter une assistance à cette dame, et puis finalement on a vu qu'elle n'avait pas vraiment de soutien, donc on a essayé de la récupérer, parce qu'elle a accouché à la maison, elle avait pas mal de difficultés, il n'y avait pas de soins, nous l'avons pu récupérer par la grâce de Dieu, elle a envoyé, fait des soins, elle et son fils, et comme elle était dans les conditions les plus terribles, on a pu la recueillir ici, chez nous, au siège, qui n'est pas forcément un endroit où on doit rester, mais elle occupe pleinement un bureau, elle occupe une chambre, plutôt une chambre, le temps de la préparer pour aller trouver un local comme ça, comme ça on puisse vraiment la suivre, pour que l'ONG puisse l'aider. Alors, ça fait pratiquement un mois, voilà, nous remercions le Seigneur que l'enfant a pu être sauvé, aujourd'hui, Dieu merci, vous voyez l'aspect de l'enfant, nous quand on le prenait, il était encore très bébé, quand je le voyais, il était à deux jours, tout ça, une semaine, tout n'allait même pas chez lui, et puis aujourd'hui, pratiquement un mois, je pense, voilà l'aspect du bébé, alors on va essayer de demander à sa mère, voilà, justement, reviens brièvement sur son histoire, et comment est-ce aujourd'hui ? Quelle est ton histoire 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 ? Elle-même. Elle était maintenant chez la soeur de sa mère jusqu'à ce que l'homme, le père de son enfant, vienne la suivre. Son mari a pris une maladie, une première maladie. Quelle maladie? Quelle maladie tu as? Émoïde, la fièvre. Elle avait émoïde, la fièvre aussi, plusieurs maladies. Ok. Elle est toujours dans sa maladie jusqu'à ce qu'elle ne met en tête au morceau, jusqu'à ce qu'elle ait trois mois de la procès. Mais elle est toujours dans sa maladie, jusqu'à ce qu'elle ait trois mois de la procès. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'ils ne pouvaient pas les traiter après plusieurs tentatives de traitement. Et ils ont reçu Konakry. Ils ont bougé ici vendredi, ils sont arrivés à Konakry samedi, et à 16h, il a rendu là. Dix chuteurs. Dix chuteurs. Oui, à dix chuteurs, oui. À dix chuteurs il a rendu là. Quand il mourait, toi tu avais, est-ce que l'enfant était né? Quand il mourait, tu avais, la grossesse avait combien de mois? Trois mois. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la grossesse? Quand le grand-mère est mort, comment tu... Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de... Qu'est-ce qui s'est passé au cours de... Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. lui porter bien jusqu'à ce qu'elle quitte ou aller chez eux. Alors la sœur de sa monnaie à sa monnaie. Tu me dis qu'on va faire quoi? Qui a fait le rêve? Non, laisse-la faire le rêve. Non, laisse-la faire le rêve. Tu as accouché après que ton mari soit mort, d'accord? C'est six mois après que tu as accouché. Et quand tu as accouché, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu as accouché, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand. Et puis, tu as accouché. Elle dit que sa belle-mère, la mère de son mari, était revenue à Samoye pour la faire venir dans la maison. Tout le temps, elle ne voulait pas vraiment la voir. Elle insultait et elle la privait de la nourriture jusqu'à ce qu'elle ait sa nourriture. Donc, même dans la famille où elle était, il fallait que les gens de la cour, les voisins, les voisines préparent pour lui donner. Et quand on lui donnait la nourriture, elle se cachait pour manger. Dans la grossesse. Dans la grossesse. Dans la grossesse. Elle se cachait parce que quand la belle-mère la voyait, elle est chiquée. Et il y a sa belle-sœur aussi au niveau de l'élève qui cherchait que l'argent soit 2 000, 3 000 pour qu'elle puisse manger. Alors, elle-même, elle ne lui permettait pas de bien exercer son métier. Finalement, elle ne pouvait pas aller chez quelqu'un ou bien chez quelqu'un. On voit même se distrait parce que les gens, tout le monde disait que là, si tu viens chez nous, ta belle-mère va nous insulter. Donc, tout le monde l'évitait, tout le monde a fuié à cause de la fureur de la belle. Vraiment la fureur de sa belle-mère. A partir de 7 mois, vraiment, elle faisait beaucoup de maladies parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Elle ne faisait que manger les manques. Elle mangeait qui manquent les manques. Qu'elle avait 7 mois de grossesse. A partir de 7 mois, 8 mois, 9 mois, c'est le manque qu'elle cherchait pour ses moyens. Parce qu'il y avait point de manque de moyens? Oui, il y avait. Sur le mois, il n'y avait pas de moyens parce que sa belle-mère l'empêchait d'interesser le métier, le petit métier qu'elle commençait. Et elle l'empêchait aussi les autres. Alors, comment s'est passé l'accouchement? Oui, l'accouchement. Comment ça s'est passé? Tu as accouché à l'hôpital, à la maison, dans quelles conditions? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Donc, comment, par le cas de Dieu, elle s'est accouchée à la maison? Si elle ne s'est pas à l'hôpital, elle s'est accouchée à la maison avec les vieilles mamans. C'est là elle s'accouchée. Oui, mais est-ce qu'elle a reçu les premiers soins? Après l'accouché? elle n'a pas reçu de soins même le bébé n'a pas reçu les premiers soins alors comment il est rentré en contact avec moi comment elle m'a connu et qu'est ce que qu'est ce que moi en tant que qu'est ce que l'ONG parce que a pu faire pour elle on veut savoir déjà quand même à rencontrer tu m'as rencontré à l'église c'est ça et c'est comme ça les choses sont passées et qu'elle a accouché on allait lui rendre visite effectivement c'est comme ça on a pu s'imprigner on a commencé à comprendre comment sa vie était parce que d'abord c'est à l'église il y a eu la connaissance et l'accouchement aussi on s'est rendu là bas et c'est là on a commencé à comprendre comment vraiment les conditions dans laquelle elle vivait c'est comme ça les relations ont commencé alors qu'est-ce qui s'est passé que j'ai retrouvé seul jusqu'à ce qu'on l'apprenne comment tu as pu te retrouver seul jusqu'à ce que tu sois arrivé à la charge de l'ONG espoir de lui qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois seul à voir hein parce que il y a y a il y a y il y Quand on dit le passé, il ne wasted d'eau à l'étranger. on attend qu'un jour on est un jour il y a eu. Il y a eu un jour. Si on s'est dit, il y a eu un jour, il y a eu un jour le lendemain. Il y a eu un jour, Donc, après l'accouchement, c'est comme si sa belle-mère était contente et manifeste à la joie. Mais lorsque le président de l'ONG est parti de l'Uran du Brigitte, le président de l'ONG est parti de l'Uran du Brigitte maintenant, c'est ainsi que la belle-mère a commencé à se mettre en colère contre elle. Pourquoi? Parce que le présent que l'ONG a donné, que le président de l'ONG a donné, le présent à elle de l'Uran prend. Il a donné combien? C'était 27 jours et elle a voulu, sa belle-mère a voulu prendre avec elle. Et donc, quand elle a dit non, qu'on a donné vraiment pour que je vous prie de l'Uran, ça l'a énervé. Et sa belle-mère est parti au marché immédiatement avec l'argent. Pour payer la petite, la maison des premières nécessités. C'est pour le bébé et à son retour. Vous pouvez lui-même faire la nourriture. Pour vous, pour que vous puissiez manger. Parce que ça faisait deux jours, quand on partait là-bas, ça faisait deux jours qu'on n'avait pas encore mangé. Malgré que tu as abouché. Malgré que elle est douche. Tu étais nourriture, ça fait deux jours? Oui. Wow. Donc, aussi, cette belle-mère-là, l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'elle sortit, c'est comme ça que c'est le premier sou. C'est comme ça que vous êtes parti, c'est ça? C'est comme ça. 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 Nous avons cherché à... Parce qu'après qu'on a fait le don, il y a eu quand même l'investigation. J'ai voulu chercher à savoir. Puisque la femme, la jeune soeur, elle est morte. Elle avait une grossesse de six mois. Après trois mois, son mari est mort. On la rencontre. Une histoire. Elle ferme. Elle accouche. J'ai cherché à savoir, moi, personnellement, où elle avait accouché. Et là, je m'impringue qu'elle a accouché à la maison. Pas de soins. Et tout ça. Donc, on a commencé, nous, à dire qu'il faudrait qu'on l'aide. Parce que ça remplissait les critères par rapport à l'Ouen. J'ai la prise en charge de l'Ouen. Alors, donc, du coup, on part chercher d'abord à savoir où elle était. Bon, on l'avait rencontré la première fois. On constate qu'elle n'était plus là-là. On l'a envoyé ailleurs. Donc, on a commencé à chercher et la retrouver. On la retrouve. Donc, on commence à poser des questions. C'est là qu'elle nous explique dans le moins détail toute sa souffrance. Et donc, on décide, on dit, bah, tiens, il faudrait qu'on sauve sa vie. Parce que c'est important. Alors, cette ONG-là, elle lutte, n'est-ce pas, pour la protection des enfants. Le bébé, il fallait le protéger. Il fallait le sauver. Et aussi, sa mère, il fallait le sauver. Alors, donc, on a commencé, science-ténante, à commencer à équiper l'âme. Parce qu'elle était en colocation dans une maison où il n'y avait pas d'électricité, vraiment dans des conditions précaires. On va commencer d'abord à payer une moustiquaire pour protéger l'enfant contre les moustiques et sa mère. Après, on va préparer aussi, préparer, n'est-ce pas, une bâté-là pour qu'elle puisse vraiment dormir. Et au fur et à mesure, on a commencé à s'imprégner de son histoire. Et d'accord, les temps qu'on suivit, elle va faire une crise de maladie très grave parce qu'elle venait d'accoucher. Il y avait des infections, tout ça, et les inflammations au niveau des seins qu'elle ne pouvait plus alimenter le bébé. Donc, l'enfant aussi avait un souci énorme. Donc, on le récupère en tant que président de cette ONG. Paf! On l'introduit dans une clinique et on paye tous les frais. D'abord, on nous demande de faire une consultation, de nous donner la prise de sang et de nous donner tous les résultats possibles de la mère et de l'enfant. C'est ce qui a été fait. Dieu merci. Il a dit qu'ils ont fait typhoïde, hépactite, tout ce que vous voulez pas lui, etc. Parce qu'après investigation, il faudrait que son mari est mort de l'hépactite. Bon. Est-ce qu'elle avait ça? On a essayé de le faire? Non. On nous donne à partir du labo toutes sortes. VIH, elle a fait toutes sortes. Sida, VIH, vous voulez, fiat typhoïde, toutes sortes d'examens. Alors, donc, on a décidé de l'interner parce que le résultat dit qu'elle avait un problème d'anémie, un problème d'alimentation. Elle ne s'est pas alimentée. Et puis, il y avait des infections. Il fallait la traiter. Donc, on l'a laissée là pendant trois jours en train de la suivre. Peut-être quatre jours, elle avait même quatre jours de suivi à l'hôpital dans une clinique. Voilà, il fallait payer l'ordonnance. Sinon, on nous donne une ordonnance de 875 000 francs francs guinéens. Et à cette période-là, je me préparais à déménager. On était en train de chercher les locaux du siège. Donc, j'étais à l'hôtel. Et nous, on était en train de voir comment déménager, comment équiper. Donc, toute la journée, on s'est privés. On s'est privés de cet agenda. On s'est dit non, il faudrait qu'on investisse. Donc, c'est ça. Comme je disais comme ça, une ONG, c'est un don de soi. Voilà. Voilà, c'est ça. Il faut donner toute sa vie. C'est pas... Donc, on a dit, il faudrait qu'on l'aide. Donc, on s'est mis au maximum dans la vie de cette jeune fille, jeune mère plutôt, puisque c'est une mère. La jeune mère l'a sauvée et sauvée le bébé. Nous sommes aujourd'hui à plus d'un mois. Voilà. Elle vient de la coucher. Dieu merci que, voilà, le résultat est fait. Voilà, voici l'enfant aujourd'hui. Comment elle se sent ? Et elle, même quand elle voit sa propre vie, dès le début où on l'a récupéré, et jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la différence ? Pendant que l'on peut récupérer toi et ton bébé, quand il y a le temps et aujourd'hui, quelle différence tu peux faire ? Comment tu es bien et comment tu es aujourd'hui ? Je vous remercie vraiment Dieu. Je vous remercie vraiment Dieu. Je vous remercie vraiment Dieu. Et le temps que j'étais vraiment là-bas. Et elle présente maladie jusqu'à ce que, la faim, c'est Dieu qui intervient, mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas de traitement. Et elle avait faim, elle avait faim, elle pouvait passer la journée dans la faim, ou passer la nuit dans la faim. Et la nuit, elle ne faisait que pour eux. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais je vous remercie Dieu, parce que quand elle est malade, il y a quelqu'un, il y a une organisation qui s'occupe d'elle. Et elle est vraiment contente, elle le remercie vraiment Dieu. ce n'est plus comme elle-même. Il n'y a pas besoin, 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 Et elle avait beaucoup de pensées, quand elle était enceinte, elle voyait son cas, mais elle s'est demandé si j'accroche. Donc cet enfant-là, maintenant je n'arrive pas à me nourrir, ce n'est pas qu'être, mais cet enfant qui va le dire, ce sera vraiment son sort aussi, qui va le nourrir, et qui pourra un jour même se soucier de nous, je sais pas, à mettre cet enfant-là à l'école, ce sera son avenir. Il n'y a pas besoin, mais vraiment, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, et elle est vraiment étonnée, dans la joie, parce que, papa Joël, a tout fait, il continue de tout faire, et elle est vraiment dépassée, et papa t'ai apporté vraiment, qu'il est énorme de sentiments, des gens qui l'ont avec eux. Alors, on va aller voir, où tu loges maintenant. Voilà, on a pu la récupérer, on l'a amenée ici pour le moment, voilà, on l'a pu, parce que c'est un enfant qu'on va suivre avec sa mère, par la grâce de Dieu. Voilà, alors, c'est un endroit provisoire, un endroit, où on a décidé de les mettre, parce que l'endroit où ils étaient vraiment, pas bien. Voilà, tu as vu ton lien là ? On a envoyé ça aujourd'hui non ? Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc, on les a envoyés ici, pour qu'elles soient en contact avec, permanemment avec nous, puisque je loge ici, pour qu'on puisse veiller si l'enfant est elle. Et nous sommes en train de voir comment on puisse, lui prendre rapidement une maison, parce que là où elle est, c'est la salle informatique, c'est pratiquement même bureau, et donc c'est pas ici qu'ils vont vivre. Nous sommes en train de voir comment l'aider, pour réaliser un commerce, il faut qu'elle fasse un commerce, et comme ça, alors, donc on l'a aidé, pour que psychologiquement, on l'a envoyé ici, pour qu'elle-même psychologiquement, elle soit à l'aise dans la tête, parce qu'elle a perdu Marie, et qu'elle le père de l'enfant. Donc, s'il n'y a pas une assistance, ou la présence de quelqu'un pour dire, fais ça, je suis là, psychologiquement, elle sera démoralisée, et puis encore, elle a été expulsée de la maison, chassée de la maison, par sa belle-mère. Donc, il n'y a plus de prise en charge, et si nous, on n'intervenait pas, l'enfant peut-être serait mort, et elle aussi, pareil. Elle-même serait mort, parce que, le résultat donné qu'il fallait, si on n'intervenait pas, c'était à la catastrophe. Dieu merci qu'on a pu sauver. C'est ça qu'on appelle, espoir de vie. Vous comprenez ? Espoir de vie. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Ce monsieur, c'est le monsieur le directeur, monsieur Sangaré. Roger, c'est le directeur, n'espoir de vie, n'espoir d'ici. Alors, on y va ? Viens, tu vas manger, tu vas prendre ton lait. Voilà, ça, ce sont nos locaux. Voilà, nous intervenons dans beaucoup de domaines, comme je disais. Voilà, ça c'est le salon, ça c'est la salle à manger. Voilà, nous sommes déjà en train de nous installer. Et ça, c'est le salon qu'on a pu réaliser, le salon VIP. Voilà, c'est notre salon VIP. sur le salon VIP. Mais on a envoyé un temps Malta, Guinness. Malta. Voilà, donc, voici un peu. Ici, c'est le siège de la fondation. Eh, plutôt l'ompheline, oulala, 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 voilà, l'immigration de ces sièges. Voilà. Eh, nous sommes en train d'équiper, hein. Tu as vu ton lien? C'est tout à l'heure que tu as donné? Non. Il y a nouveau. Deft, Deft one. Deft one. Deft one. Ah, ok. Non, c'est ce que tu as pris là, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ta bouteille là. C'est ça. les, les trucs là, c'est, les cacahuètes là, c'est pour, c'est pour, c'est pour, la cérémonie. Voilà, c'est bon, on est parti. Je voudrais, dire quelque chose, par rapport à cette fille. Euh, nous le pensions vraiment Dieu. Pour, le fait que Dieu a permis avec le temps, j'espère que Dieu soit un peu. Pourquoi? Parce que, dès le premier jour, du président forateur, Choate Rasha, en Zérégore, il est confronté, à un plan crucial, dans l'assistance, qui concernait sa soeur. Voilà une soeur qui, elle-même, dès son enfance, perd son cœur. Elle est dans des conditions bizarres. Sa mère l'envoie au Liberia, elle aussi dans des conditions bizarres. Elle, voilà, elle est arrivée par quelqu'un d'autre et son tout premier mari qu'elle va tourner, le père de son fils, après trois mois de vie, elle est assainte et elle s'est donnée aussi décède. Sa mère, c'est-à-dire la mère de son mari défunt, dit carrément que cette recette n'appartient pas à son fils. Ah, d'accord. Parce que son fils était malade. Ah, d'accord. Ah, c'est pour cela qu'elle te faisait malade. Voilà. Jusqu'à ce que pendant que son fils était malade, va dire à sa mère... Mais elle était malade, il frapponnait comment ? Va dire à sa mère que, réellement, je suis malade, mais cette grossesse m'appartient. Il frapponnait comment ? Ça devait nous étions ensemble. Oui. Ah, il est malade, mais ça va quand même. Donc, le truc allait bien. Ça, ça, ça... Cette belle mère... Cette belle mère là... Ouais. À cause du fait qu'elle avait relié la grossesse au début. Ah, d'accord. Et son fils a reconnu que c'était sa grossesse. Elle avait du mal à garder la petite. Maintenant, la mère... Et voilà, maintenant que l'enfant va nuer... Voilà, maintenant que l'enfant va nuer... Voilà, maintenant que l'enfant va nuer... Et l'enfant va nuer... Et l'enfant va ressembler exactement à son papa. Imaginez, il est bien que l'enfant va nuer... Elle va venir voir l'enfant. L'enfant, typiquement, lui mal de son fils. OK. Mais... Elle a du mal, maintenant, à garder la petite. Alors... Ce qui nous a beaucoup malgré, c'est quoi? C'est que... Après tous les examens de l'hôpital... On se rend compte que... Le problème réel même de la fille, c'était la malnutrition. Hum... Depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement... Elle n'était pas dans les meilleures conditions... Pour être plus... Alimentation. Et nous ne savons tous. À l'accouchement, c'est une paix énorme de sang. Voilà pourquoi il est conseillé de s'accoucher à l'hôpital. Mais elle va s'accoucher encore à la maison... Entre les mains de vieilles femmes. Traditionnellement. Donc... Pas de rembassement de sang. Pas de nourriture. L'enfant aussi qui est né... L'enfant n'a pas reçu de... De soins. De traitement de soins. Rien. Jusqu'à ce que le quatorzième jour... De la naissance de l'enfant... Et l'enfant... Et sa mère... Donc... Tu peux plus. Wow. Ainsi le présent de l'OMG... Ayant le souci de la fille et son bébé... Va décider d'aller devant la visite. Et il va trouver... La fille couchée dans la cour... Et son bébé en compte. Voilà comment... Mais Dieu... Et son bébé... Et elle-même... Et l'enfant directement... Et lui... Dans la courrier... Et lui... Nous le pensions Dieu. Parce que là... Encore nous avons raconté... Vraiment la mère de Dieu... C'est-à-dire des gens... Qui sont souciés... Et qui ont pris... Vraiment... Toute la situation... Envers le corps... En venant à l'OMG... A son président... Pour sauver... La fille... Et son bébé... Et ils vont faire... 5 jours... Ils vont faire... Tous les examens... C'est vrai... Ça a été cher... Le présent de l'OMG... Dieu est grâce à... A été cher... Il était obligé... De se priver... Et de son temps... Et de ses activités... Et même... Tout ce qu'il fallait faire... Ce jour... Nous le pensions Dieu... Parce que l'enfant a été sauvé... Sa mère a été sauvée... Et c'est ça même... Qui a poussé l'OMG... A faire un partenariat... Aujourd'hui... Avec cette idée... Vu... Leur engagement... Dans l'humanisme... Donc... Concernant cette idée... Et concernant aussi... La vie de l'OMG... Voilà un peu... Vraiment... C'est pourquoi... Nous... 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 Merci... Quand on veut un peu... Quand on veut un peu... Nous... 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 Nous...